A quelques semaines des Jeux Olympiques, Pékin, la capitale de l'Empire du Milieu, se prépare à offrir son meilleur profil au reste du monde. En compagnie de Je, une jeune journaliste pékinoise, nous avons voulu explorer les dessous d'une carte postale. Aller à la rencontre de la nouvelle génération. Partager la joie des jeunes mariés. Souffrir avec les petits gymnastes. Enquêter sur la pollution. Mais également sur la contrefaçon. Premier commerce à Pékin. Et enfin, simplement goûter à la cuisine des hommes virils à base de sexe d'animaux. Viens voir, là ils nous montrent, ils viennent de l'acheter sur les sexes du chien. Notre premier contact avec Pékin se fera en banlieue, à Yanshan. Une ville industrielle de 100 000 habitants où les autorités du complexe pétrochimique ont décidé, à J-100 des Jeux Olympiques, de marier 80 ouvriers de leur usine. Un mariage collectif à la communiste. Tiens, regarde, on est arrivés, c'est juste là. Dès notre arrivée, un écran géant annonce la couleur. Les jeunes mariés se font immortaliser par les photographes et la presse locale sur les marches de la maison populaire. Allez, les mariés, montrez que vous êtes contentes. Vous allez lever vos mains pour saluer le public et les inviter. Souriez, souriez plus que ça. Dites, aujourd'hui, je me marie. Et maintenant, vous vous applaudissez. C'est ça, bravo. Bonjour tout le monde. J'annonce l'ouverture de ce mariage à 100 jours avant les JO. Les JO représentent pour les Chinois la plus grande fête du siècle. Se marier 100 jours avant cet événement porte bonheur. 40 couples se sont portés candidats au mariage, d'autant plus que l'usine a tout pris en charge, jusqu'à la robe de mariée. Ça crée une émotion collective, comme on dit, pour une fierté nationale. On se marie pour la cause de JO. Si on ne se marie que deux personnes, ce n'est pas suffisant. Maximum, plus on est nombreux, plus on est fiers pour se marier. L'événement est même retransmis par la télévision locale. Tout a été prévu dans le moindre détail et à la minute près. Il est 8 heures. C'est le moment pour chacun des prétendants de s'agenouiller devant sa dulcinée et confirmer sa demande en mariage devant les familles et le personnel de l'usine. L'usine a tout prévu. Une fanfare flambe en oeuvre. Elle a même fourni les habits traditionnels aux familles invitées. Mais pas une minute à perdre. Il est 8h20. Les futurs mariés font la queue pour un graffiti symbolique sur le panneau du bonheur. Pourquoi vous teniez à vous marier aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Eh bien parce que c'est J-100 avant les Jeux Olympiques et ça porte bonheur. Ah, c'est votre tour là je crois. 8h30, c'est le moment pour les 40 couples parfaitement alignés de se présenter officiellement, un à un, devant les autorités locales. Et exercice original, ils doivent expliquer dans le détail l'amour qu'ils se portent mutuellement. Bonjour tout le monde, je suis Wang Yong. Et moi je suis Wang Aisha. Merci. Alors vous vous êtes connus ici et vous êtes tombés follement amoureux. Quels sont vos sentiments aujourd'hui ? Eh bien je suis très touché, très ému. Et je dois vous dire que c'est ici que nous sommes tombés amoureux. Je veux témoigner de notre amour devant le monde entier. 8h45, les jeunes mariés se mettent la bague aux doigts. Une bague offerte elle aussi gracieusement par monsieur le maire. Il faut que les téléspectateurs français voient que nos jeunes chinois vivent l'harmonie et qu'ils sont très heureux. Tout le peuple chinois met tout son cœur pour préparer au mieux les JO. Je peux vous assurer que ce sera un événement réussi. Il est 9h. Pour marquer ce discours, les mascottes des JO font leur apparition. Mais pas le temps pour nos mariés de déjeuner. Une petite coupée d'alcool suffira. Et ils ne repartiront pas les mains vides. Monsieur le maire leur remet une superbe assiette et le fameux petit livre rouge de mariage. Autrement dit, le livret de famille qui donne droit à mettre au monde l'enfant unique. 9h15, le moment tant attendu. Les jeunes mariés ont le feu vert pour leur premier baiser. Un baiser goulut et expérimenté pour les uns, plus adolescent et aventureux pour les autres. L'instant romantique est rythmé par un feu d'artifice offert lui aussi par l'usine locale. Et enfin, l'ultime séance photo en famille avec l'arrière-grand-mère qui n'en revient pas d'un tel spectacle. Quand vous vous êtes mariés, c'était comme ça aussi ? Mais vous n'y pensez pas ? Absolument pas. Alors ça n'avait rien à voir. En fait, avant, on nous portait sur un palanquin et on nous transportait vers la famille. Et là, on devait s'agenouiller devant les parents et on devait faire notre demande. Ça n'avait rien à voir avec cette cérémonie, rien à voir. Il est 10h. Pendant ce temps, le complexe pétrochimique de Yangshan continue de fonctionner. A ses pieds, une petite pépinière a été plantée à l'attention de nos jeunes mariés. Chaque couple accroche sur son arbre un petit cœur, symbole de leur amour. On a mis nos voeux sur ce petit cœur. Et si un arbre peut vivre de 50 à 100 ans, notre amour, lui, va durer éternellement. Et vous allez vivre sous le même toit maintenant ? Bah, pas vraiment, non. Pour quelle raison ? Ce soir, nous ne serons pas ensemble. En fait, nous n'avons pas encore d'appartement. Mais j'espère bien que ça va venir. D'autres, ce soir, auront le bonheur de partager le même lit. Une nouvelle intimité qui risque de s'avérer problématique. Est-ce que ça va être leur première fois ? C'est une immobilisme. Oui, ça va être notre première fois. Est-ce qu'elle n'a pas un peu peur ? Oui, très probablement. Oui, bah oui, un peu quand même. Il est 10h30. Le mariage collectif touche à sa fin, avec cette fois la fameuse photo de groupe. Il est 11h. L'usine a réussi l'exploit de marier 40 couples, nourrir 300 personnes en moins de 3 heures. L'organisateur a déjà effacé toute trace de la cérémonie. Seul le panneau du bonheur rappelle avec ses sourires anonymes que la star du jour, c'était avant tout les Jeux olympiques. Pendant cette période, Pékin et ses restaurants seront pris d'assaut par le demi-million de touristes attendus. Et il en est un dans lequel seuls les initiés, les vrais Pékinois, ont le droit de pénétrer. Nous avons rendez-vous ce matin au restaurant Guolingzhong. Traduction, la virilité dans l'assiette. C'est là. Pas d'un corps ouvert. En chinois, ça veut dire le sexe. On mange du sexe ? On parle du sexe ? Et on comprend la culture dans la culture du sexe. Cet établissement, ce n'est pas une maison de passe, mais le fameux restaurant des mandarins. Les plats que l'on sert ici aux clients sont uniques à Pékin. Ici, vous ne croiserez jamais de touristes et n'espérez même pas entrer dans les cuisines. Le commis a reçu l'autorisation exceptionnelle de nous servir de guide dans l'antichambre de la virilité. Viens voir. Là, ils nous montent. Ils viennent l'acheter. Ce sont les sexes du chien. Nous avons beaucoup de variétés de sexes de chien. Et vous avez toutes les races ? Oui, oui, tout à fait. Il y a le chien noir, il y a le chien jaune, il y a toutes les races. Et d'où viennent ces chiens ? On les achète un peu partout, aux quatre coins de la Chine. Et ce n'est pas fini, car il y a d'autres spécialités. Ça, c'est du pénis de bœuf. Et ça, du pénis de serre. C'est votre spécialité ici ? Le pénis de serre ? Oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cette fois, notre commis va fouiller au fond du congélateur pour nous montrer avec fierté le sexe qui a ses yeux le plus spectaculaire. Un pénis de cheval. Ça, c'est le plus gros sexe que nous cuisinons ici. Ce soir, une dizaine de convives ont commandé cette spécialité. Une fois déballés, l'engin incite peu à la dégustation. Quand il sera complètement décongelé, le pénis va s'allonger encore. Notre commis est chargé ce matin d'acheter de nouveaux produits frais. Nous l'accompagnons. Nous partons faire des courses dans un marché situé dans la banlieue sud, à une heure de Pékin. Bienvenue au Dinshu Dadi, le monde coloré. C'est ici que tous les professionnels viennent se fournir en épices et herbes médicinales. Un des ingrédients les plus utilisés par le restaurant viril, c'est le Jingson Nain, importé exclusivement du centre de la Manchourie. Une racine réputée pour ses propriétés aphrodisiaques. Mais ce que cherche en priorité le commis, ce sont des verres. La vendeuse nous présente dans un premier temps des verres de soie, réputés pour leur richesse en protéines. Mais cette variété est trop petite. Autrement dit, les verres de la prospérité. Consommer ces verres à bois avant la signature d'un contrat peut vous rendre très riche. Dernière étape, cette fois, pour acheter des crêtes de coque. Patron, patron, je viens prendre ma commande. Ce sont des crêtes de coque. Et ça, ce sont des reins que je cuisine avec les pénis. Lui, c'est le patron qui vient d'arriver. C'est un modèle pour M. Lin. Parce que c'est un homme viril qui dort 4-5 heures par jour et qui donne une bonne mine à sa femme. Alors pour toi, c'est quoi être viril ? Eh bien, c'est avoir du pouvoir, c'est avoir aussi de l'argent, être en bonne santé. Si t'as pas tout ça, tu peux pas être un homme viril. Non ? T'en penses quoi ? Il a raison. Si tu n'es pas viril, tu ne peux pas marcher la tête haute dans la rue. Les plats préparés dans le restaurant viril font partie d'une tradition en Chine qui remonte au 4e siècle. Des clients viennent de commander du pénis de bœuf en forme de fleur, sauce piquante. D'autres plus riches, des hommes de pouvoir en passent de signer un gros contrat, n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont choisi dans le menu la spécialité du chef. Une fondue de sexe. Ce plat est le plus cher, il coûte 300 euros, c'est-à-dire 4 mois de salaire d'un jeune cuisinier. Il y a du pénis de serre, des testicules de bœuf, un pénis de mouton, et ça, c'est un sexe de chien avec son cartilage. C'est le plat qui a fait la renommée de la maison. Les clients qui viennent ici sont des hauts dignitaires du Parti communiste ou des milliardaires. La discrétion est donc de rigueur. Un couloir souterrain a été spécialement aménagé pour que les plats s'acheminent directement jusque vers des salons privés. Ne vous étonnez pas si quelques morceaux de pénis de bœuf sont de couleur rouge. C'est le meilleur. Cela veut dire que le bœuf a été abattu en pleine période de reproduction. C'est le meilleur choix. Ouh là là, j'ai mis trop de piquant. C'est pas grave, dis-leur comme c'est bon. Non mais parlons franchement, est-ce que cette cuisine vous rend plus virile ? Ah mais complètement. C'est tellement puissant que souvent à la fin du repas, je le sens qui coule du nez. Et je ne vous dis pas les idées qui me passent par la tête dans ces moments-là. Autre temps, autre mœurs. Un étage plus bas, les femmes sont désormais acceptées dans ce temple des hommes virils. Ce soir, deux couples sont venus découvrir les subtilités de cette cuisine de l'éternelle jeunesse. Madame a entraîné son mari dans ce restaurant pour son anniversaire. C'est la première fois qu'il goûte à ce genre de cuisine. Très bon. Pourquoi êtes-vous venu ce soir ? Il est dit dans la tradition que consommer des pénis d'animaux renforce les capacités sexuelles. Ça faisait longtemps que je rêvais de venir manger ici. C'est super bon et super efficace. Traditionnellement, les Chinois se couchent tôt. Mais après un tel repas, comme certains disent, le sexe ne dort jamais. Pékin, c'est 17 millions d'habitants sur une surface équivalente à la Normandie. Le deuxième plus grand chantier de la Chine. Chaque année, l'équivalent d'une ville nouvelle de 350 000 habitants vient s'agglutiner autour du futur 7e périphérique. Des forêts de buildings vides construits pour accueillir la classe moyenne chinoise. Des ensembles aux allures de HLM où la nouvelle génération s'épanouit à l'intérieur des grands centres commerciaux. Une jeunesse qui consomme sans complexe. Et profite de sa liberté jusqu'au bout de la nuit. Tous ces jeunes qui viennent ici sont vraiment représentatifs de la société. Une jeunesse qui aime faire la fête et qui adore la musique. Certains jeunes rencontrés dans le bar la veille ont fondé un groupe de rock. Le groupe droite-gauche. Vous pouvez vous présenter pour la télévision française ? Ils ont entre 18 et 25 ans et répètent régulièrement en banlieue dans une arrière boutique aménagée en studio. C'est là qu'ils créent une musique aux allures rebelles, comme s'ils brandissaient un nouvel étendard, celui de la liberté. Pourtant, les paroles de leur chanson sont loin d'être revendicatives. Pas question de critiquer ouvertement leur pays. Le monde a 7 problèmes pour que l'on vienne critiquer le système. Nous n'avons pas de leçons à donner, ni d'idéologies à faire passer. Nous, on parle du plaisir de vivre. Il faut profiter de l'instant. Est-ce que vous connaissez de vieux chants communistes ? Oui, oui, oui. C'est bon ? 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 Mais le grand rêve pour le groupe droite-gauche, c'est d'être un jour acclamé par des milliers de fans à l'occasion du Woodstock chinois, qui doit avoir lieu dans quelques jours. Un événement exceptionnel en Chine où se retrouvent les meilleurs groupes du moment. Ils sont de plus en plus nombreux à hurler leur joie de vivre et leur désir d'être ensemble. Des groupes aux allures punk, mais pour l'instant inoffensifs. Du rap urbain explosif, mais poétique. Et des groupes étrangers prêts à conquérir un nouveau public. On y retrouve même des femmes, sur les traces de Patty Smith. Depuis quelques années, ce rassemblement est le symbole de la vitalité de la jeunesse chinoise face au reste du monde. Malheureusement, un événement va tout faire capoter. La répression musclée contre les Tibétains et le problème du passage de la flamme olympique à Paris vont servir de détonateur. La France devient l'ennemi du peuple. Lorsqu'ils font leurs courses, nos rockers ont le sourire, mais leur sentiment nationaliste est bien là. Pour eux, comme pour beaucoup de Chinois, Carrefour était le symbole de cette amitié franco-chinoise. Ces supermarchés font désormais l'objet d'un appel régulier au boycott. Mais le gouvernement veut éviter toute forme de manifestation. C'est pourquoi, depuis quelques temps, à l'entrée de chacun de ces supermarchés français, la police est présente. Elle a pour ordre d'intervenir aux moindres signes de désordre. Les médias français ont fait le voyage. Pour l'instant, rien à signaler. Nous vivons dans une société harmonieuse. Si on boycotte Carrefour, nous serons perçus par les étrangers comme un peuple mal élevé. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de boycotter ces magasins. Mais depuis notre arrivée, une femme ne cesse de nous suivre et nous mitraille avec son appareil photo. Pourquoi s'intéresse-t-elle autant à notre présence ? Pourquoi tu nous photographies ? Eh alors, ça vous gêne ? Ça te pose un problème ? Je pense que la France est un pays violent. Ils n'ont pas de leçon à nous donner. Les Chinois devraient plus réagir. C'est pour ça que je les photographie, ces Chinois. Ce sont des moutons. C'est honteux. Les étrangers nous traitent comme des chiens. Et pour se faire entendre, cette Chinoise a tout prévu. Elle harangue la foule à la sortie du magasin avec des tracts sur lesquels elle dénonce la France et l'Allemagne qui soutiennent le Dalai Lama. Ils ont violé nos droits. Je proteste contre Merkel qui soutient l'indépendance du Tibet. Je proteste contre tout ça. Oui, elle a raison. Immédiatement, les policiers interviennent. Mais la foule en redemande. Chacun veut son tract. Laissez-moi faire. C'est moi la victime dans cette histoire. Les Français et les Allemands sont tous des menteurs. En douceur et pour éviter de réveiller un sentiment nationaliste qui deviendrait incontrôlable, les policiers poussent la Chinoise vers la sortie. Puis nous remarquons que nous avons été filmés pour la deuxième fois. C'est une femme policier qui, caméscope au point, nous a suivis discrètement pendant toute notre interview. Oui, je vous filme, je vous filme. Il n'y a pas de problème. Et pourquoi nous ? Je vous ai vu en train de poser des questions aux passants. C'est pour ça que je vous filme. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que vous archiver. La question agace. La réaction ne se fait pas attendre. Bon, allez, ça suffit. Allez, donnez-moi votre passeport. Tout de suite. Ou n'importe quelle carte d'identité. La situation devient délicate. Nous puisons dans nos dernières réserves diplomatiques. Les policiers nous laissent finalement repartir. Nous retrouvons nos rockers. Eux aussi sont en colère. Ils viennent d'apprendre que leur grand concert annuel vient d'être annulé par le gouvernement. Tout ça à cause de l'actualité et des tensions franco-chinoises. On est peut-être des musiciens, mais nous sommes avant tout chinois et patriotes. C'est dans des situations comme celle-là qu'il est important que nous, les Chinois, on s'unisse. C'est pourquoi, malgré l'interdiction de tout rassemblement, cette jeunesse révoltée a décidé quand même d'organiser un concert, mais à 40 km du centre de Pékin. Les autorités ont donné leur accord, mais à une seule condition, qu'aucun média étranger ni chinois ne soit présent pour éviter toute révolte. Nous sommes à l'école Midi. Lui, là, c'est le bassiste du groupe AK-47. Nous sommes au 1er jour du festival Underground Midi et les jeunes qui sont là arrivent des 4 coins de la Chine uniquement pour assister à nos concerts. Près de 1 000 jeunes chinois se sont passés le mot. Étrangement, ici, pas de policiers dans les jardins de l'école. La jeunesse chinoise s'en donne à coeur joie entre fumette et fête de la bière. L'ambiance est plutôt cool et a des allures de mini Woodstock. C'est ici, dans ce type d'endroit qu'après la révolution culturelle, les choses ont commencé à changer. Les gens viennent ici librement. Aujourd'hui, nous sommes anarchistes. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, on veut qu'on nous choute la paix. Grâce à ce concert improvisé, notre groupe de rock est devenu célèbre et son chanteur, une star. Les stars n'existent pas en Chine car nous sommes dans un système communiste. Il n'y a pas de place ici pour la frime ni pour les stars. La Chine avance à marche forcée, accompagnée d'une jeunesse assoiffée de liberté qui, contrairement à son apparence rebelle, partage encore des rêves communistes. Vendredi 2 mai, le ciel bleu des jours précédents n'est plus qu'un souvenir. Pékin est noyé dans une brume noire nauséabonde et récolte sa première médaille d'or aux Jeux olympiques de la pollution. La Chine devance désormais les Etats-Unis comme premier pollueur. Principal responsable, le complexe industriel de Chachijingshan. Ici, les rayons du soleil ont du mal à percer. Notre chauffeur de taxi, un ancien ouvrier de l'usine, nous fait pénétrer dans les lieux. A notre grande surprise, les gardes à l'entrée nous laissent passer sans difficulté. Cette usine est tellement polluante qu'elle doit cesser toute activité pendant la période des JO. Sans perdre de temps et pour éviter d'alerter la sécurité de notre présence, nous nous engageons sur une des rampes d'accès d'un des hauts fourneaux. A notre arrivée, le constat est clair. La production bat son plein. Voici un des fourneaux qui continue de polluer Pékin et toute sa région. Mais nous n'irons pas plus loin, la sécurité intervient. Difficile d'imaginer que ce complexe industriel sera mis en veilleuse dès l'arrivée des 10 000 sportifs et des 500 000 touristes attendus à Pékin dans quelques semaines. Ici, vivent et travaillent 40 000 ouvriers. Une ville entière s'est bâtie au fil des années sur plus de 40 hectares avec ses HLM d'ouvriers prolongés par des centaines de kilomètres de pipelines. On y trouve même un hôtel. L'hôtel de la joie. Certainement un des hôtels les plus pollués de Chine. mais quelle est sa clientèle ? Une réceptionniste accepte de répondre à nos questions. Qui habite ici habituellement ? Qu'est-ce que vous voulez ? On s'enseigne. C'est pour les membres de la famille des ouvriers de l'usine. Et nous, on peut habiter ici ? Oui, oui, si vous le souhaitez. Ici, les clients sont rares. Pourtant, les chambres sont bon marché, 15 euros la nuit. Mais sont-ils conscients de l'air qu'ils respirent ? Depuis plus d'un demi-siècle, des générations d'ouvriers et leurs familles ont respiré à plein poumon des tonnes de suie et d'autres particules. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas. Le linge ici est tout le temps sale. Nous respirons tous les jours des poussières noires. Elles se déposent comme des flocons sur le corps et les vêtements. Vous savez, la nuit, l'usine rejette discrètement des tonnes de pollution. Pour eux, c'est plus rapide et plus efficace. Efficace pour l'usine peut-être, mais certainement destructeur pour les enfants qui vivent ici. Vous sentez la pollution ? Oui. Ça vous gêne ? Oui, c'est assez gênant. L'usine crache beaucoup de fumée et j'ai du mal à respirer. parce qu'ici, j'ai tous mes amis. C'est très heureux. C'est très heureux. Cela fait près d'un siècle que cette pollution néfaste et sans nom règne sur la région. Une pollution réputée cancérigène. Nous avons voulu savoir si les autorités sanitaires locales avaient prévu, face à ce fléau, une vraie politique de soins et de prévention. La scène qui suit a été filmée en caméra cachée. Les réponses que nous allons obtenir dans l'hôpital du complexe industriel sont surprenantes. Bonjour, y a-t-il beaucoup de patients dans le service pneumologie ? Oui, beaucoup. Et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être le pollen des fleurs avec le vent. Il y a beaucoup de patients qui arrivent. Allez voir le médecin, il est au bout du couloir là-bas. On va y aller. On va y aller. La réceptionniste nous envoie au service de pneumologie. Nous demandons à rencontrer le chef du département. Nous lui faisons croire que l'air que nous respirons depuis notre arrivée à Pékin provoque des graves difficultés respiratoires. La consultation va se faire dans le couloir et le médecin regarde au fond de ma gorge. Comme ça. Ça va ? C'est rouge ? Le diagnostic est sans appel. Si vous avez du mal à respirer, buvez de l'eau, mangez des fruits et dormez bien. Dis-lui qu'on peut venir aux Jeux olympiques à Pékin sans crainte de pollution pour les poumons. Non, non, aucun problème de pollution. Pourquoi l'usine déménage alors ? Ce déménagement, c'est l'Etat qui l'a décidé. Ça n'a rien à voir avec la pollution. Tout va bien à croire que le mot pollution n'a jamais été traduit en chinois. Mais grâce aux JO, l'Etat a pris conscience que l'usine trop polluante constitue un danger pour la santé des Pékinois. Elle doit normalement fermer en 2010. Les familles d'ouvriers qui vivent ici sont là depuis plusieurs générations. Elles ne comprennent pas que l'on ferme leur usine. Alors pour les faire partir et éviter toute révolte, l'Etat emploie des méthodes radicales. Il rase des maisons et des quartiers entiers. Ici, le sujet est tabou. Les ouvriers refusent de nous parler. Seuls les anciens acceptent de témoigner devant notre caméra. Bonjour, grand-mère. Il y a longtemps que vous vivez ici ? Je suis née et j'ai grandi ici. On a entendu dire que vous alliez déménager. Oui, en effet. L'usine va être transportée ailleurs, mais à nous, on ne nous donne pas de nouveaux logements. Ce déménagement, c'est l'Etat qui l'a décidé. Pour l'instant, ces enfants sont sans avenir. Seul compte pour eux l'arrivée du vendeur de pommes. C'est l'événement de la journée. Ça, c'est le... Ça, c'est la pomme de l'usine de l'acier. Ils ne sont pas conscients que bientôt, ils devront se quitter. La séparation sera beaucoup plus douloureuse pour les parents. Est-ce que vous êtes triste de vous en aller ? Oui, on est triste. Vraiment très triste. En attendant, ces enfants continuent de respirer à plein poumon les derniers râles toxiques de l'usine. Les vieux cherchent un toit et les ouvriers ont le coeur lourd. Avant notre départ, les gamins des derniers houtongs nous dédient une petite chanson pleine d'espoir. Retour au coeur de Pékin. Tout Chinois qui se respecte doit se rendre une fois dans sa vie, place Tiananmen, pour assister à un rituel, le lever du drapeau. C'est le seul rassemblement autorisé sur cette place par les autorités depuis la révolte des étudiants contre le gouvernement. C'était le 4 mai 1989. Cette révolte avait été réprimée dans le sang. Ces élèves se sont levés à 4 heures du matin. Ils ont enfilé leur uniforme pour venir saluer la grandeur de leur pays. Cette cérémonie qui remplit de fierté le coeur de tous les Chinois se déroule également au même instant dans toutes les écoles du pays. Celle-ci est un peu particulière. Car c'est ici que l'on y forme la future élite de la gymnastique. Pour eux, ce matin, la pression est au maximum. L'empereur français Napoléon a dit que le soldat qui ne veut pas devenir maréchal n'est pas un bon soldat. Cela veut dire que chacun doit faire le maximum pour être le meilleur. C'est la seule façon de réussir, donc je vous encourage à travailler dur. Pour fabriquer les futurs champions de gymnastique, voici la recette Made in China. Dès l'âge de 5 ans, 3 heures de sport intensif tous les jours. Repérés et sélectionnés dans tout le pays, les enfants se retrouvent dans des écoles spécialisées comme celle-ci. Endurance, musculation, assouplissement. Après les cours de maths et de chinois, ils s'entraînent tous les après-midi, 6 jours sur 7. Pousse ma main. Allez, pousse ma main. Plus fort. Encore. Maintenant, plus haut. Allez, allez, pousse ma main. Oui, comme ça. OK. Après avoir sauté plus de 40 fois, cette petite fille de 6 ans va enchaîner les exercices les plus difficiles pratiquement sans pause. Écarte plus les jambes. Encore plus. C'est pas trop fatigant tout ça pour elle ? L'entraînement, c'est pas facile. Elle participe à des compétitions, il y a des figures obligatoires, il faut les apprendre. C'est ça l'entraînement. Pendant les 10 minutes qui suivent, la petite va faire des séries de 30 abdominaux avec, si l'on peut dire, l'aide de son entraîneur. Voilà, c'est bien comme ça. Mais relève la tête encore plus. En Chine, un enfant sur 10 s'entraîne dans des écoles comme celle-là. et ils sont 5 millions à s'épuiser tous les jours pour un unique objectif. Tu aimes t'entraîner ? Oui, j'aime. Pourquoi ? Parce que je veux la médaille d'or. Qui va être champion du monde ici ? La sélection de ces futurs champions du monde commence à la maternelle et ce sont les instituteurs qui les premiers repèrent les talents dans leur classe. Chaque année, la directrice voit débarquer dans son école des entraîneurs qui viennent faire leur marché. Une dizaine d'enfants de 4 à 5 ans ont été choisis pour leurs bonnes conditions physiques. Ils vont s'entraîner tous les après-midi au gymnase. Ce petit est fort. Il est très malin et très bon en gymnastique. Les entraîneurs viennent ici deux fois par an. Ils veulent des corps fins et musclés. Ils éliminent ceux qui sont un peu trop potelés. Les parents des enfants sélectionnés peuvent refuser. Mais la plupart considèrent ce choix comme un honneur et sont prêts à accepter la pression qui va peser sur leurs enfants. Les efforts demandés dans cette école sont quelquefois à la limite du supportable. Mais en Chine, la souffrance mesure le progrès parcouru. Une souffrance que les enfants subissent en silence. Pour qu'ils puissent faire des figures imposées dans les compétitions, le corps de ces enfants doit rester le plus sec possible. Le poids est contrôlé tous les jours. Cet enfant pèse 21 kg pour 1,10 m. Un ratio parfait pour une petite gymnaste. Mais attention à celles qui grossissent trop rapidement. La morphologie asiatique est bien adaptée à la gymnastique. Mais il ne faut pas qu'elle prenne du poids trop vite. Et s'il y a la une qui grossit trop vite, qu'est-ce que vous faites ? Elle devra faire plus de sport pour perdre du poids. Des privations et des efforts jusqu'à la limite du raisonnable. 12, 13, 22, 23, 24. En France aussi, dans certains établissements spécialisés, les élèves font de la gymnastique dès l'âge de 5 à 6 ans. Mais le temps qu'ils consacrent à l'entraînement est beaucoup plus court. 5 heures par semaine au CP contre plus de 18 heures en Chine. Tout cela pour monter peut-être un jour sur la plus haute marche du podium. S'il est un domaine dans lequel les Chinois sont assurés d'être champions du monde, c'est bien celui des produits de luxe de contrefaçon. Et à Pékin, rien de plus facile pour se lancer dans ce shopping de rêve. Vous allez voir pourquoi et comment ce trafic fait le régal des touristes sous l'œil bienveillant des autorités. Les tours jumelles signalent le quartier des boutiques de luxe de Pékin. Une fois que vous les avez repérées, rendez-vous juste en face sur un parking toujours embouteillé par les bus de touristes. C'est le parking gratuit d'un building flambant neuf de 4 étages abritant près de 500 boutiques. Le paradis du shopping a des prix défiant toute concurrence. 8000 touristes par jour viennent ici dépenser leur dernier yuan avant le grand retour. Si le Silket Market a autant de succès que la cité interdite, c'est que c'est le plus grand marché de Pékin de la contrefaçon. Avec mon arrière, je suis excitée pour faire des courses. Nous avons testé pour vous cette nouvelle attraction touristique. Ce soir, Dieu est chargé d'une besogne bien agréable, celle de dépenser 100 euros dans ce marché. Visite guidée en caméra cachée. 86% de la contrefaçon mondiale est fabriquée en Chine. A Pékin, le Silket Market construit en 2007 est un supermarché comme un autre avec ses boutiques franchisées. Chaque stand a sa spécialité et tous les produits de la contrefaçon sont ici commercialisés. Dès votre arrivée, pas question d'attendre le client. La concurrence est telle que les vendeurs s'arrachent les touristes sur le passage. Ici, on parle de xinglais, l'anglais commercial. Et puisqu'en Chine, une image vaut 10 000 discours, dès votre arrivée, on vous présente un catalogue. Pour chaque modèle de sac, il existe plusieurs qualités à des prix différents. Autrement dit, la contrefaçon a désormais ses propres produits de luxe. C'est plus cher. Je dis lui que ma femme, elle est très difficile. Elle ne veut pas avoir l'impression que c'est de mauvaise qualité. Est-ce que je peux les voir, les différents modèles ? Petit problème, les marques les plus réputées ne sont pas exposées dans les stands. La vendeuse passe un coup de fil pour faire rapatrier le modèle haut de gamme. Ce genre d'employé équipé d'un petit chariot fait en permanence la navette entre les stands et le lieu de stockage dans ce vieil immeuble situé derrière le Silket Market. Une façon pour la petite mafia locale de contrôler l'écoulement des marchandises. L'échantillon vient d'arriver. La vendeuse nous explique comment distinguer une bonne contrefaçon d'une mauvaise contrefaçon. Vous voyez, ça, c'est du bon cuir. Rien à voir avec l'autre modèle. Ça, c'est du bon cuir. Regardez ici. Vous voyez la couture ? Le surpiquage est double. C'est le signe que c'est de la très bonne qualité. C'est solide. Pour achever de nous convaincre, elle nous présente un argument imparable. Une petite enveloppe qu'elle retire du sac. À l'intérieur, un castet chinois pour les douaniers. Un vrai faux certificat d'authenticité du fabricant. On peut se demander ce que les autorités chinoises font pour lutter contre la contrefaçon. Lorsqu'on entre dans ce magasin, un panneau à l'entrée affiche clairement en lettres rouges qu'il est interdit d'acheter des imitations. Le héros national Jackie Chan précise même qu'il est lui-même contre le piratage. Pas de quoi effrayer notre vendeuse. Demande-lui surtout que je suis un peu effrayé parce que j'ai vu à l'entrée que c'est interdit la contrefaçon. Est-ce que j'aurai pas des ennuis avec les policiers ici ? Non, non, pas de souci. Si c'est pour votre consommation personnelle, si vous en avez moins de 10, ça pose pas de problème. Donc c'est autorisé pour les touristes ? Oui, pas de problème, pas de problème. Regardez autour de vous, il y a des touristes qui viennent de tous les pays pour acheter ici. Attendez, je calcule, je vais vous le dire. C'est le modèle catégorie A, c'est bon marché, je vais vous le faire à un bon prix. Attendez. Voilà, le prix, c'est celui-là. Autrement dit, 440 euros. La contrefaçon va devenir plus cher que l'original. 4100, donc ça fait 410 euros quand même. Allez-y, dites-moi votre prix. Nous n'entrons pas dans notre budget de 100 euros. Alors nous décidons d'aller voir plus loin. Mais immédiatement, la vendeuse nous rattrape et fait chuter le prix de façon spectaculaire. Bon, c'est bien parce que vous êtes gentil. Je vais vous faire le meilleur prix. 400 yuan. Nous venons de passer de 400 à 40 euros. Au Silket, tout a été prévu pour la clientèle étrangère. Des restaurants, des pizzerias, des cafés. Et pour ceux qui veulent renflouer leur porte-monnaie, il y a même une banque au deuxième étage du bâtiment. L'endroit est surveillé par des gardes militaires équipés d'un bâton, d'un casque et d'un gilet pare-balles. Si j'achète une fausse Rolex, il ne va pas m'arrêter. J'aurai pas de problème. Non, non, il n'y a pas de souci. On a juste reçu l'ordre de ne pas embêter les touristes. Soyez tranquilles. Les touristes peuvent être rassurés. Leurs achats sont sécurisés. Les boutiques qui ont le plus de succès attirent les hommes au quatrième étage. Ici, les fausses montres de luxe sont exposées sur près de 1 000 m2. Dès notre arrivée, c'est le même scénario. Les vendeuses nous abordent avec le catalogue. Là, c'est... Ici, ce sont les derniers modèles de Rolex. Est-ce qu'elle a des Rolex de bonne qualité ? Parce que là, on voit que c'est des imitations. C'est caché. Maintenant, elle va nous sortir au top. Les montres haut de gamme sont stockées dans des valises rangées sous le comptoir. Et cela pour une raison très précise. Seuls les connaisseurs qui ont les moyens savent que ces montres qui se vendent au minimum 400 euros sont fabriquées avec des composants d'origine. Celle-ci est japonaise. Et celle-là a un mécanisme suisse. En fait, ils achètent les mécanismes à l'intérieur en Suisse. Et ils habillent autour. Quelques mètres plus loin, nous nous faisons passer pour de gros acheteurs. Pour achever de nous convaincre de la qualité, cette vendeuse nous fait une révélation, un argument de vente imparable. Il faut que je vous explique quelque chose. Ces montres sont très spéciales. Elles sont fabriquées avec des machines d'origine suisse que nous avons importées ici. C'est pour ça qu'elles sont plus chères. Oui, nous avons les mêmes machines. Ce sont les mêmes produits, presque de la même qualité. Mais comment expliquer que les tours opérateurs chinois et étrangers font profiter à des milliers de touristes de ce commerce juteux de la contrefaçon en toute impunité ? Toujours en caméra cachée, nous nous rendons cette fois au siège central de l'office de tourisme de la capitale chinoise. Et les réponses que nous allons y obtenir vont-elles aussi nous surprendre ? Nous nous faisons passer pour des organisateurs de voyages. Ici, on peut vous organiser ce que vous voulez et officiellement, en plus, il n'y a aucun souci. Les touristes dont on s'occupe veulent acheter des contrefaçons de produits de luxe. C'est possible ? Oui, oui, on nous le demande souvent. Il n'y a pas de problème pour aller dans les marchés de contrefaçons. Est-ce que vous pensez que vous pourriez nous organiser un circuit ? Oui, bien sûr, on le fait déjà. On a un circuit organisé pour la contrefaçon avec un bus et même des guides. Et vous êtes sûre que ça ne posera pas de problème ? Non, non, il n'y a jamais eu aucun problème. Et il dit qu'on n'aura pas de problème avec la police pour les contrefaçons ? Il n'y aura pas les douanes qui nous tomberont dessus après avoir fait nos courses ? Pour sortir de la Chine, il n'y aura pas de problème. Après, pour retourner dans votre pays, ça, je ne peux pas vous le garantir. Notre journée de shopping est terminée. Dieu fait l'inventaire de son petit trésor. Alors voyons voir si elle a bien dépensé nos 100 euros. Et ce n'est pas fini. Trois montres Rolex ainsi que des portefeuilles de marque Gucci, Louis Vuitton et Montblanc. Un petit trésor qui risque de vous coûter cher. Si les douaniers français vous surprennent la main dans le Vuitton rempli de Rolex, sachez qu'ils vous feront subir sans état d'âme le supplice chinois, c'est-à-dire le remboursement du prix réel de ces faux souvenirs de luxe, à savoir pour les achats de Dieu, la coquette somme de 8000 euros plus une amende. Et voilà, dans quelques semaines, Pékin va déclencher la plus grande ruée vers l'Eurolympique. Et comme dit un proverbe chinois, il n'y a que les fous et les Européens qui voyagent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada